allez une petite leçon de choses aujourd'hui donc parfois surtout au début de saison il arrive que les pucerons attaque se mettre sur les plantes tant que ça reste limité c'est pas la peine de paniquer et voilà un bon exemple là si on va sur ces dômes à ces grands tésil au téléfilm ces grands cédums on voit qu'il ya eu voilà quelques petits restes de pucerons là et si on regarde regardez là voilà ce qu'on découvre une larve de coccinelle qui est en train de se métamorphoser en adulte et donc elle s'est nourrie sur les sur les cédums des pucerons présents donc si l'infestation en début de saison de pucerons est pas trop importante il suffit de mettre un petit coup de jet pour limiter le développement en attendant que les auxiliaires arrivent et viennent faire le nécessaire et voilà et si on regarde pas fait exprès c'est juste à côté regardez là si vous voyez ces petites bêtes là ça c'est une larve de crie de de cirque le circe et ses petits espèces de petites mouches qui font du vol sur place qui ont l'abdomen rayé noir et jaune et donc pareil la larve se nourrit de pucerons et voilà larves de coccinelle arde de cirque font le nécessaire ni dévore plusieurs centaines de petits pucerons chaque jour donc en laissant bien faire la nature c'est pas la peine de paniquer les cédums ne souffre pas trop de voilà des petites attaques de pucerons en attendant que la nature fasse son travail donc surtout si vous voyez c'est le genre de petites choses ou de larves où c'est qu'elle est là de l'art de coccinelle nos petites et petits c'est noir et ça ressemble pas du tout une coccinelle mais surtout laissez les biens elles feront elles feront du bon travail voilà petites leçons de choses du jour